Salut tout le monde, on se retrouve à la Puma Nitro House de Iron et c'est l'occasion pour moi de vous présenter une grande partie de la gamme Puma. On commence tout de suite avec la Puma Velocity Nitro 3. C'est la paire polyvalente adaptée à tous les profils de coureur. Avec ça, vous pouvez faire aussi bien du footing que des sens de fractionné. S'il vous faut qu'une seule paire de chaussures dans votre placard, c'est celle-ci. Par contre, si vous cherchez beaucoup plus d'amorti et de confort lors de vos sorties, on vous propose la Puma Manify Nitro 2. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours la même mousse Nitro mais en beaucoup plus grosse quantité. On rentre dans la catégorie performance avec la Puma Deviate Nitro 2. Cette chaussure est dotée d'une plaque de carbone et de la mousse Nitro et Nitro Elite. C'est une chaussure performance tant accessible sur la pratique qu'en termes de prix. On passe sur les modèles compétition de la marque. La Puma Deviate Nitro Elite 2, l'évolution de la Deviate et la Puma Faster 2. Cette paire est composée de la mousse Nitro Elite, l'évolution de la mousse Nitro. Elle va être plus légère et plus dynamique. Puma présente cette paire comme idéale si vous avez tendance à cadencer votre foulée lorsque vous voulez aller plus vite. A contrario, si vous avez plus tendance à allonger la foulée quand vous cherchez de la vitesse, vous pouvez partir sur la Fastart 2. Et oui, cette paire est plutôt atypique. Tout d'abord, on voit que la plaque carbone est apparente et on peut voir son prologement jusqu'à l'avant. Cette petite X-300 va permettre de maximiser l'effet de levier lors de votre foulée. Et voilà, vous en savez plus sur les produits Puma. C'est peut-être le moment d'intégrer un de ces modèles à votre rotation de chaussure. Restez à l'affût, de belles nouveautés arrivent dans les prochains mois.